Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssa Tour, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien, je vous envoie plein d'amour. Ok, aujourd'hui on revient pour un tirage du mois de mai 2019. Qu'est-ce que le mois de mai 2019 vous réserve au niveau argent, au niveau travail, au niveau de vos amours, au niveau de la santé, au niveau général? Qu'est-ce que le mois de mai 2019 vous apporte en termes d'énergie, de croissance spirituelle et autres? Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une consultation privée avec moi, Aïssa Tour, merci de me contacter sur aïssaourardivinatoire.fr. Vous avez toutes les informations nécessaires pour la prise de rendez-vous avec moi. Et je vous invite aussi d'aller visiter la boutique magique pour découvrir mes produits et vous faites énormément avec beaucoup d'amour, avec des intentions magiques, en laissant la magie quand même, s'opérer dans votre vie. Les bougies nouvelles lunes et les bougies pleines lunes, chargées pour vous apporter une bonne énergie et chargées pour éliminer toute énergie qui n'est pas de la vôtre. Et ainsi que le spray que j'utilise à chaque, avant chaque vidéo, qui me permet d'être en bonne protection et qui nous permettent aussi d'attirer des bonnes énergies positives et aussi des compléments alimentaires, je vous invite à aller sur le site internet Aïssa Tour, Aïssa Tour de Minatois, pour voir tout cela. Ok, ici se trouvent quatre tars. Le premier tars est la lapilazuglie, d'accord? Le premier groupe. Le deuxième tars est la malachite. Le troisième tars est la pyrite. Et le quatrième tars est la bronzite. Je vous invite à faire un choix entre la 1, la 2, la 3 et la 4. Qu'est-ce que le mois de mai 2019 vous réserve? Prenez le temps nécessaire, choisir de votre intuition et jamais simplement avec vos yeux. Donc s'il faut que vous fasse pause à cette vidéo pour faire un choix, fais-le. Prends le temps nécessaire et faire un choix. Ok, je commence avec la lapilazuglie. J'adore cette pierre. Je ne sais pas, à chaque fois que j'ai besoin de communiquer, que j'ai besoin de simplement dire ce que je pense, que j'ai besoin de faire un travail sur ma chacrine d'orge, de libérer cette attention, c'est la pierre à porter. Donc pour le premier groupe, on démarre avec quoi? Je démarre avec cette carte au départ. Qu'est-ce que le mois vous réserve? Donc on a la pendue, on a la reine d'épée. Ouh, quelqu'un prend des décisions ici. On a la carte d'épée qui est là. Et enfin, on a le chevalier de bâton. Donc déjà avec la pendue, j'ai comme l'impression que durant le mois de mai, il y a quelque chose qui vous trotte à la tête. Il y a quelque chose que vous avez besoin de libérer, quelque chose que vous avez besoin de travailler sur. Et spécialement que durant le mois de mai, j'ai le sentiment que vous aurez, de temps à autre, vous prendrez le temps de prendre une sorte de retrait, retrait de l'extérieur, retrait des gens. C'est comme si vous avez compris quelque chose. C'est comme si vous prenez du temps pour faire une étude, parce qu'on voit quand même la reine d'épée qui est là. On parle d'études, on parle de formation, on parle de faire un travail sur soi. Mais je vous vois quand même couper des liens, des liens toxiques dans votre vie, parce qu'on voit quand même un cas d'épée. Certains liens qui ont été toxiques jusqu'à présent, qui vous ont bloqué sur plein de choses. Et je vous vois couper ces liens. Il y a cette notion aussi de partir en voyage. Il y a beaucoup de voyages que je ressens pour vous durant le mois de mai. Mais aussi, j'ai les sentiments aussi que vous allez prendre aussi du temps pour vous. Je vous vois vraiment prendre une sorte de retrait des autres. Je ne vous vois pas vous sociabiliser énormément durant le mois de mai. J'ai comme l'impression que vous allez donner une sorte de limite à quelqu'un ou vous allez créer des limites par rapport à une autre personne. Il se peut aussi que durant les mois de mai, vous êtes en pleine séparation. Ou il se peut que vous et une amie, vous et une personne, prendre une sorte de séparation. Je vois beaucoup de séparation entre vous et une autre personne durant le mois de mai. Mais le point de vue, quand même, c'est quand même une forte énergie. Certaines choses risquent de prendre quelques retards. Je vous vois remettre une sorte de l'ordre dans votre vie. J'ai comme l'impression que vous allez être dans la partie organisation. Il se peut qu'il y a une demande de crédit qui se fait durant le mois de mai. Il se peut aussi qu'il y a une demande aussi qui se fait par rapport à la rénovation de votre maison, les changements de votre voiture. Il y a quelque chose dans la partie administrative qui va être mis en avant durant la période de mai. Mais aussi, j'ai l'impression que par rapport à un projet que vous devez mettre en place durant le mois de mai, ça risque de prendre plus de temps que prévu. Donc, il se peut que vous décalez ça d'un mois de plus où il se peut qu'il y a quelques roulentis par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de remise en ordre durant les mois de mai. Et je vous vois quand même communiquer énormément votre point de vue, votre avis. Ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser manipuler par qui que ce soit. Je vous vois vraiment reprendre le contrôle nécessaire de votre vie. J'ai l'impression que les choses vont se dérouler énormément à votre sens. C'est vous qui choisissez la façon dont les choses vont se dérouler durant les mois de mai. Mais avec la carte de pendu, il se peut aussi que vous soyez énormément bloqué dans la tête, du mal à voir le point de vue des autres ou tout simplement, il se peut que vous soyez souvent dans... Vous réfléchissez à des choses qui ne... Ou simplement vous inquiétez pour des choses qui n'ont pas forcément besoin de vous inquiéter. On voit quand même que durant les mois de mai, vous allez être énormément sur votre tête, énormément sur la tête. Il y a une prise de décision assez importante que vous devez faire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais j'ai le sentiment que vous devez prendre une décision nécessaire en rapport avec votre activité professionnelle parce que j'ai le sentiment que c'est si vous ne vous sentez plus à votre place par rapport à votre activité professionnelle ou c'est si vous avez l'impression que vous avez besoin d'apprendre plus d'avantages d'informations ou de découvrir quelque chose. Je vous vois en tout cas apprendre. Et aussi, on a la pleine lune qui va jouer énormément de rôle sur votre énergie. Donc, on a la pleine lune normalement durant le mois de mai en... Non, on a la nouvelle lune et on aura la pleine lune. Je ne sais pas exactement quel signe, mais la pleine lune jouerait énormément aussi sur votre énergie. N'hésitez pas non plus à écrire durant la pleine lune tout ce que vous souhaiterez éliminer de votre énergie. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de séparation. Il y a une fin de cycle dans votre vie durant le mois de mai. Il y a quelque chose qui prend fin. Il se peut que ce soit votre travail, que vous arrêtez votre travail. Il se peut aussi que vous déménagez durant le mois de mai. Il se peut aussi que vous partiez en voyage. Il se peut aussi que vous recevez une sorte de lettre officielle, quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire dans ce moment-là parce que ça risque de ralentir vos projets. Mais durant le mois de mai, on a aussi le vrai amour. Viens à moi. Il se peut aussi qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous devez faire un choix entre deux personnes ou tout simplement que vous rencontrez le grand amour. Mais à la fois, vous êtes en attente aussi que ce grand amour fasse des efforts ou si ça part. Il y a quelque chose avec ça. On a Mercure. Vous voyez, je vous parlais de communication avec la lapis lazuli. Je vois beaucoup de lettres, beaucoup de courriers. Il se peut que vous recherchiez un nouvel job. Il se peut aussi que votre travail soit autour de la communication. Je vous vois énormément écrits. Donc, je vous vois sortir en tout cas de l'extérieur, être à l'intérieur. Écris énormément. Il se peut que vous écrivez dans votre petit agenda ou que vous écrivez un livre ou que tout simplement, vous avez le besoin de juste être dans votre tête et faire les choses à votre manière. On a aussi Pardon et Apprendre. C'est pourquoi je voyais la séparation ici. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une séparation avec une autre personne ou une partie de vous qui, une partie de votre caractère ou une partie de votre personnalité prend fin. Il y a beaucoup de croissance pour vous, mais à la fois, j'ai comme l'impression que vous allez couper énormément de liens vous allez tourner la page par rapport à une personne. Vous allez dire au revoir à un job, au revoir à quelque chose. Il y a une fin de quelque chose. On a aussi l'heure divin. Donc, je pense que durant les mois de mai, l'énergie, tout ce qui se passerait dans votre vie, vous ne pouvez pas tout contrôler non plus. Mais à la fois, je pense que vous avez certaines choses, vous aurez le choix de pouvoir décider la personne que vous voulez dans votre vie. Vous aurez aussi le choix de pouvoir décider de quitter ce job. Il y a beaucoup d'événements assez importants qui arriveront dans votre vie durant les mois de mai. Mais sache que tout ça arrive pour de très bonnes raisons. Tout ça veut que au jour de jeudi, vous puissiez avoir confiance en vous et que vous puissiez être suivi, guidé par votre cœur et que vous puissiez aussi écouter votre propre intuition. Donc, j'ai comme l'impression que la complexion que je vois ici, c'est qu'il y a une fin de cycle et il y a une sorte de renouveau pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi à communiquer votre point de vue. N'hésitez pas aussi à prendre les décisions nécessaires, des décisions qui sont en accord, qui s'alignent avec vous. Il y a aussi, je pense que toute la partie choix, je pense que vous risquerez aussi d'être très indécise énormément durant les mois de mai. Mais sachez que tout ce qui arrivera dans votre vous, c'est votre heure à vous, c'est un changement de cycle, c'est un changement de temps pour vous. Donc, suivez votre cœur. Il se peut aussi que vous rencontrez quelqu'un de nouveau ici, quelqu'un qui peut-être est à l'étranger ou quelqu'un qui est loin de vous. Mais voilà, n'hésitez pas à suivre votre propre intuition. Je veux juste simplement remettre les cartes angéliques pour savoir est-ce que les anges souhaiteraient vous communiquer davantage de messages. On a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puissent agir, ces besoins de se purifier. Voilà, ça a confirmé en fait tout ce que je vous ai dit au départ. Durant les mois de mai, vous devez prendre une décision. Il y a un choix nécessaire à faire. Et je pense que suite à ce choix, vous pouvez aller sur une nouvelle cycle complètement différente. Et cette cycle vous permettrait de pouvoir changer, changer de vie ou retrouver un équilibre dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à vous déconnecter de temps en temps de votre activité quotidienne et n'hésitez pas à vous reposer à peut-être prendre quelque chose qui vous fait du bien ou manger plus de légumes, prendre plus de fruits ou simplement visiter la petite magie pour découvrir des compléments alimentaires pour vous aider. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à vous protéger. Voilà les messages que j'ai pour vous. J'espère que cela vous apporterait beaucoup de clarté. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres messages pour l'instant? Non. Voilà, merci. On passe au deuxième groupe qui est la malachite. Qu'est-ce que le mois de mai 2019 vous réserve en termes d'énergie? On va voir tous ceux-là ensemble. OK. On démarre avec un axe de coupe. Wow. OK. Le fou. Le 10 de bateau. Et le 9 de bateau. OK. Déjà avec l'axe de coupe, j'ai envie de vous dire que nouvel amour. Quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie. Vous allez faire une rencontre assez importante durant le mois de mai 2019. On parle aussi de soutien des autres. Vous allez être énormément soutenu par vos amis, par des personnes de votre entourage. J'ai l'impression que vous allez entreprendre une nouvelle activité ici. Il se peut que il y ait une signature en cours au niveau de cette activité. Il se peut aussi que vous commencez à avoir davantage de reconnaissance au niveau de votre projet, au niveau de votre job, au niveau de votre carrière. On parle d'opportunités professionnelles. On parle d'opportunités aussi de rencontrer l'âme, soeur. C'est lui, en tout cas, qui vous changerait la vie. Il y a beaucoup de travail ici parce qu'on va réunir le 10 de bâton et le 9 de bâton. Physiquement, pour la partie santé, je pense que durant les mois de mai, vous risquerez de temps en temps d'être submergé ou fatigué. Il se peut que vous avez beaucoup de travail à faire important durant les mois de mai ou simplement, il se peut que vous soyez un peu partout à la fois. Plusieurs tâches de travail. Il se peut aussi que vous êtes des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui travaillent pour votre compte. Donc, il se peut aussi qu'il y a plein de choses qui se passent, la vie familiale, votre activité professionnelle. Je vous vois changer de route. Je vous vois prendre un autre cheminement dans votre activité professionnelle et aussi dans votre vie en général. Je vous vois prendre de plus en plus de temps pour vous. C'est comme si vous avez tout compris exactement. C'est comme si vous avez compris que votre bonheur, c'est vous seul qui crie votre bonheur. en tout cas, le fou vous amène beaucoup d'opportunités. L'axe de coups vous amène aussi beaucoup de soutien. N'hésitez pas aussi à demander de soutien des autres. J'ai le sentiment qu'au niveau de votre collègue de travail, vous allez être souvent à l'extérieur, vous allez vous sociabiliser souvent, vous allez faire beaucoup de sorties avec vos amis. Vous allez même rencontrer de nouveaux amis durant les mois de mai. Je vois aussi beaucoup de déplacements. J'ai quand même l'impression que vous voyez la situation un peu plus claire. Mais tout simplement que j'ai le sentiment que vous allez être énormément submergé par beaucoup de travail ou par beaucoup d'activités. L'axe de coups, en tout cas, vous amène en vous disant que toutes les idées que vous allez avoir durant les mois de mai aura tendance à se réaliser. Il y a quelque chose encore qui n'est pas complètement finalisé ici parce qu'on voit le fou. Mais voilà, cette activité ou cette personne ou cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer ici vous apporterait énormément de bonheur dans votre vie. On a aussi l'instant. Donc l'instant ici, c'est le fait que vous allez suivre énormément votre instant à vous. Vous allez faire des choses à votre manière, à votre façon. Vous allez écouter votre cœur énormément sur plein de choses durant les mois de mai. On voit aussi le romance. Donc, une nouvelle amour, une nouvelle rencontre avec un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire, un signe de air pour le fou, un gémeau, un balance ou un berceau, un signe d'eau, un cancer, un scorpion ou un poisson. Moi, je connais le sentiment que vous allez être aussi énormément soutenir par les personnes autour de vous. On a aussi le romance. Donc, il se peut aussi que vous rencontrez quelqu'un qui vous passionne, quelqu'un qui vous amène beaucoup d'excitation ou il se peut aussi que durant les mois de mai, votre vie sentimentale sera remplie de passion, sera remplie d'excitation. Vous avez envie de faire de nouvelles choses avec votre partenaire, envie de voyager, envie d'explorer plein de choses. Mais voilà, au niveau d'activité professionnelle, je pense que vous serez submergé par tout ce que vous aurez à faire en même temps parce qu'il y aura plein de choses qui se passeraient. Mais voilà, n'hésitez pas à écouter votre intuition parce que votre intuition sera votre GPS durant le mois de mai. Mais les cartes de fou vous amènent des grandes opportunités. Donc, je ne sais pas exactement dans quel domaine de votre vie. Il se peut aussi que vous vendez quelque chose qui vous pose un problème durant un certain temps. En tout cas, voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements auraient lieu en même temps. Donc, n'hésitez pas aussi comme le fou à prendre le temps aussi de se déconnecter de temps en temps. Donc, on voit aussi la dixième maison. Donc, j'ai comme l'impression que vous allez concrétiser quelque chose d'important pour vous durant le mois de mai. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est en tirage général. Peu importe les idées, vous allez le concrétiser durant le mois de mai parce qu'on vous demande de sortir hors de votre zone de confort. N'hésitez pas à faire des choses qui n'est pas commun. N'hésitez pas à faire des choses qui changent. N'hésitez pas à changer un peu votre décoration maison. Il se peut aussi que vous changiez les décos de votre maison. Il se peut aussi que vous achetez de nouveaux habits. Il se peut aussi que vous changez votre look. Il y a quelque chose au fond de vous qui va changer durant les mois de mai et j'ai le sentiment que beaucoup de gens vont le remarquer énormément autour de vous. On a aussi l'amour non réciproque. Donc, l'amour non réciproque qui arrive ici, c'est le fait qu'il ne faut pas être en attente de quelque chose par rapport à l'autre. Apprenez déjà à vous aimer avant d'attendre que des choses se fassent par rapport à l'autre. C'est comme si vous attendiez que l'autre vous donne son avis ou comme si vous attendiez qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut que j'ai un accord de mon chéri, il faut que j'ai un accord de Jean. N'hésitez pas à aussi suivre vos instincts parce que vous avez amour non réciproque et instinct. pour des personnes qui sont célibataires, il se peut aussi que vous rencontrez plusieurs personnes qui vous donneraient quelques fausses promesses. Il se peut aussi que vous soyez dans une sorte de relation assez compliquée avec une personne et que la personne vous demande, il se peut aussi que vous venez de rencontrer quelqu'un de nouveau et qu'en fait vous avez besoin peut-être plus de temps de vous apprendre à vous connaître avant de vous engager totalement dans la relation. Mais voilà, je vous vois quand même faire des choses hors de votre zone de confort durant le mois de mai et aussi on a vos rêves. Donc, les rêves qui arrivent ici c'est que vous allez recevoir vous recevrez des messages souvent de votre rêve donc les promenitions ça veut dire que souvent vous allez recevoir des messages qui vous guideraient par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Pour d'autres personnes durant le mois de mai vous allez pouvoir réaliser l'une de vos rêves les plus chers et les plus importantes durant le mois de mai 2019. Par contre, ça ne sera pas un cheminement facile mais il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous. Dans votre vie sentimentale je dirais que ça risque de jongler il risque d'y avoir des hauts, des bas, mais dans tout cela c'est quand même un mois positif et un mois de renouveau pour vous. Quel est le message des anges ou des hommes ou quoi ? Donc, on voit le charreau. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger donc détermination et self-control évolution de carrière reconnaissance publique d'une réussite. Je vous ai dit encore comme quoi il y aura une reconnaissance au début de la vidéo une reconnaissance au niveau de votre activité professionnelle ou peu importe le domaine que vous souhaiterez entreprendre dans votre vie. Donc, le charreau, merci les guides spirituels parce que le charreau vient de nous confirmer qu'effectivement beaucoup de choses vont bouger au niveau de vos activités votre vie privée votre vie sentimentale ou autre. L'une de vos rêves va se réaliser durant le mois de mai 2019. Voilà, voilà, j'espère que je vous ai tout dit par rapport à toutes celles-là. Je vais juste voir. OK. Merci à vous. Passe au troisième groupe qui est la pyrite. Qu'est-ce que le mois de mai 2019 vous réserve au niveau amour, au niveau sentimentale, au niveau professionnel, au niveau argent, au niveau général? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Pour le découvrir. OK. Je commence avec le 5 de couple. Ici, la tour. Ouh! L'axe des bâtons. Ouh! Et aussi, le page des pés. Déjà, avec le 5 de couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, émotionnellement, j'ai le sentiment que vous risquerez d'être déçus par rapport à certaines personnes de votre vie. D'accord? Il se faut que certains d'entre vous soient en plein chagrin émotionnel ou simplement certains d'entre vous sont en pleine attente par rapport à le retour d'une personne à votre vie au niveau sentimentale, bien sûr. Au niveau de votre vie, en général, j'ai le sentiment parce que je vois les 3 de couple, 3 coupes renversées et 2 coupes restantes. Vous devez abandonner quelque chose ou vous devez laisser quelque chose. La tour vous amène des gros changements assez importants parce qu'on voit l'axe des bâtons qui vous apporte une sorte de renaissance importante durant le mois de mai 2019. C'est incroyable parce qu'on a les pages d'épée en bleu. Ça veut dire que, wow, cette sorte de renaissance que vous allez vivre durant le mois de mai 2019 vous apporte ce besoin de voir des choses telles qu'elles sont en fait, parce qu'on voit les signes de couple. Ça veut dire que vous n'allez plus vous mettre à vous fatiguer pour certaines choses qui ne sont pas importantes dans votre vie. C'est comme si vous faites une sorte de tri important dans votre vie et vous essayez de dire écoute, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va, je le garde. Vous allez prioritiser vos propres désirs personnels et prioritiser les choses qui sont bonnes pour vous. Je vois beaucoup de sortir. Je vous vois aussi concrétiser un idée ici parce qu'un axe de bâtons c'est souvent des idées qui se manifestent. Pleine de choses se manifestent pour vous parce qu'on voit la tour avec un axe de bâtons. Tout ce que vous souhaiterez réaliser durant le mois de mai se manifestera davantage pour vous. Il y a aussi ce besoin de déménagement pour certaines personnes. Je vois aussi le voyage mais je vois éventuellement un déménagement. Vous partez d'un endroit vers un autre endroit mais je ressens aussi qu'il risque d'y avoir beaucoup d'événements importants qui se passera. Attention parce que si vous travaillez dans un endroit, vos collègues de travail risquent aussi de parler souvent dans votre dos. J'ai l'impression que certaines personnes ne seront pas pour vous, d'autres personnes seront pour vous. J'ai comme l'impression que vous devez apprendre à protéger vos propres intérêts. Vous devez apprendre à ne pas rencontrer vos idées aux autres personnes. Je vois la fin d'une sorte de... une fin d'une relation ici, une fin d'une amitié ici ou une fin de quelque chose ici. J'ai le sentiment que vous avez compris. Vous ne voulez pas réparer quelque chose. Vous avez compris, vous avez compris. Vous ne cherchez pas des problèmes. Il se peut que la tour aussi nous parle de beaucoup de tensions, beaucoup de nervosité, beaucoup de choses qui se passent en même temps, beaucoup de mouvements dans votre activité, beaucoup de choses. La tour vous amène des changements radicals. Ça veut dire que la tour tombe pour que ça puisse être reconstruit dans votre vie. Je vois aussi beaucoup de reconstructions, beaucoup de déplacements. Je vois énormément communiquer. En tout cas, l'une de vos idées va se réaliser ici. On va voir simplement la suite. Nouveau départ. C'est ça. C'est le renaissance que je vois ici. C'est incroyable parce que ce nouveau départ qui arrive ici vous amène une nouvelle façon de voir les choses vis-à-vis des gens. C'est incroyable parce que vos relations affectives ou vos relations amicales ne sera pas tant affectées que ça. Mais j'ai l'impression que certains événements vont vous amener à voir les choses sur un point de vue plus clair. Ça veut dire que vous ne serez plus en attente des choses. Vous ne serez pas en train d'attendre que les choses soient différentes ou que les choses changent. Vous avez compris et vous allez apprendre à laisser les choses derrière vous pour pouvoir avancer. Et on a deux cartes axe de bâton et la nouvelle départ qui arrive en disant il y a un nouveau départ pour vous. Regarde ça. Guidance divin. Ça veut dire que vos guides vont vous guider énormément durant le mois de mai 2019. Vous allez être énormément guidés sur le chemin à emprunter ou le chemin à être. certains événements qui arrivent dans votre famille c'est des événements qui devaient arriver. Le destin joue un rôle important. Vous avez aussi Bélier ici donc beaucoup d'actions beaucoup de décisions. Je me sens quand même avec énormément d'énergie ça veut dire que si par exemple vous démarrez une activité vous allez être hyper forte dans cette activité. Si par exemple vous voulez entreprendre quelque chose ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de détermination beaucoup d'énergie pour pouvoir démarrer. Si par exemple vous voulez manger plus sainement ou faire plus du sport ça veut dire que vous allez être énormément optimiste vous allez faire énormément de sport énormément de choses j'ai l'impression que vous allez être débordé d'énergie débordé des choses et je vous vois quand même maîtriser tout ce qui se passe dans votre vie. Si vous êtes très spirituel ça veut dire que vous allez être hyper spirituel durant le mois de mai. La spiritualité va prendre un rôle hyper important dans votre vie ça veut dire que vous allez énormément suivre votre intuition vous allez peut-être même vous former à un cheminement spirituel. Si vous cherchez un travail vous allez trouver le travail de votre rêve durant le mois de mai tout ce que vous souhaiterez entreprendre durant le mois de mai sera offert à vous durant le mois de mai. On va aussi exprimer votre amour donc ici il se peut qu'il y a une déclaration d'amour ou quelqu'un. Vous ferez une déclaration d'amour durant le mois de mai ou tout simplement vous allez faire une déclaration d'amour à une personne ici. J'ai le sentiment que vous êtes une personne qui va se rapprocher énormément durant le mois de mai. Votre vie sentimentale sera connectée. Vous et votre partenaire il y a beaucoup de communication beaucoup d'échanges ou tout simplement si vous êtes célibataire on a bélier ici. Vous vous donnerez envie ça veut dire que vous allez vous habiller vous allez vous sentir bien dans votre peau vous allez vous mettre dans une énergie à pouvoir attirer la bonne personne. Et enfin vous êtes en sécurité ça veut dire que durant le mois de mai vous n'avez pas forcément besoin d'inquiéter au niveau financier au niveau de tout ce que vous avez ici. J'ai le sentiment que l'univers est à votre côté. On a le 5 du couple et on a la 2 ça veut dire que beaucoup de changements que vous vivrez durant le mois de mai c'est des changements qui sont destinés à être beaucoup de choses que vous souhaiterez mettre en place se mettent en place toutes seules. Je vois beaucoup d'avancements parce qu'on a les pages d'été donc beaucoup de vitesse plein de choses que vous allez mettre en place iraient très rapidement. Beaucoup de flux d'été beaucoup de vitesse les guidances divin ça veut dire que vous allez recevoir des messages clairs vous allez être par exemple si vous partez quelque part en pensant que voilà il risque d'avoir des imprévus qui arriveront il risque d'avoir des événements qui arriveront mais le mois de mai vous êtes en sécurité vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit il y aura beaucoup beaucoup d'avancements il se peut aussi que vous soyez déçu par rapport à certaines personnes de votre lien familial ou tout simplement il se peut aussi que du jour au lendemain vous décidez de prendre un nouvel cheminement ou que vous prenez la décision de changer complètement ou vous êtes actuellement ou simplement de quitter votre job de changer le travail j'ai l'impression que durant le mois de mai certaines choses qui seront faire c'est des choses qui sont prévues pour vous donc le destin va jouer un rôle dans votre vie durant le mois de mai je vais voir des guidances angéliques pour vous durant le mois de mai qu'est-ce que le guide spirituel veut que vous sachiez durant le mois de mai ouh oui c'est un réel vous pouvez être fier du travail accompli c'est un pratique c'est un pratiquant qu'on apprend pensez à reprendre des études ou à suivre une formation on a quand même l'apprentissage ici on a quand même des études ça veut dire que beaucoup de choses qui arriveront dans votre vie sont des choses qui sont destinées à être et vous pouvez être fier de tous les travails que vous avez accomplis je n'ai pas l'impression de vous voir vivre des moments difficiles des moments durs durant le mois de mai je ressens une grande fluidité les choses se passent aussi tranquillement certes vous allez apprendre une expérience qui ne sera pas facile ici mais je ne pense pas que vous serez en attente de quelque chose j'ai plutôt l'impression que vous allez voir les choses telles que vous devez les voir vous allez passer à autre chose mais voilà les choses sont comme ça je ne vous vois pas retourner dans le passé je vous vois simplement avancer dans le futur donc faites confiance à vos instants voilà voilà pour moi est-ce que j'ai d'autres messages à envoyer aux personnes mes guides non j'ai rien ok merci je passe au quatrième groupe la bronzite qu'est-ce que le mois de mai 2019 vous réserve en termes d'énergie en général on a le monde on a le 9 de déni on a le chevalier de déni et on a le 8 de bâton ok déjà avec le monde beaucoup d'ouverture d'esprit beaucoup de voyages beaucoup de déplacements beaucoup de sorties beaucoup d'échanges avec les autres beaucoup de sociabilité sur les réseaux sociaux beaucoup beaucoup de tout cela ça veut dire que plein de belles ouvertures d'esprit on a aussi le 9 de déni beaucoup d'entrées d'argent je sais pas qu'est-ce que vous faites actuellement mais il y a cette notion de recevoir de l'argent un cadeau ou de recevoir un héritage ou de recevoir un bien ou simplement de demander un prêt faire de demander un prêt et de recevoir des nouvelles positives par rapport à ça on a aussi le chevalier de déni qui est là il se peut aussi que quelqu'un vient vous rendre visite ou que vous accueillez des gens dans votre maison il y a des personnes qui arrivent pour vous il y a aussi cette 8 débattante qui vous amène des nouvelles je sais pas qu'est-ce que vous avez demandé comme papier comme document ou comme quoi que ce soit je vous vois je vous vois vendre quelque chose recevoir de l'argent ou tout simplement recevoir de la famille dans votre maison ou tout simplement peut-être vous qui part en vacances pour peut-être rendre visite à l'une des personnes de votre famille il y a beaucoup de belles énergies je vous sens ancrée je vous sens stable si jamais vous traversez un moment assez difficile émotionnellement ou physiquement j'ai l'impression que c'est un mois qui vous apporte guérison j'ai l'impression que c'est un mois qui va aller lentement tranquillement dans une grande stabilité je vois beaucoup de nouvelles beaucoup d'échanges beaucoup de communication avec des personnes je vois aussi avec ça on a le world ça veut dire que vous allez énormément bouger énormément c'est un mois où je vous sens bien dans votre tête bien dans votre corps envie de sortir envie de changer votre look envie de vous sentir bien en tout cas voilà il y a aussi cette notion de mariage je ne sais pas qui se marie mais je vois une mariage ici une célébration ici ça peut être aussi que par rapport à votre pape si vous êtes étudiant et que vous attendez des résultats de votre examen j'ai plutôt l'impression que vous allez recevoir des nouvelles positives par rapport à ça mais dans tous les cas je vois quelque chose ici s'officialiser pour vous j'ai le sentiment que vous allez pouvoir recevoir quelque chose que vous attendez depuis très 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 longtemps je vois énormément d'opportunités venir de l'étranger je vois le monde entre vos mains ça veut dire que tout ce qui est en rapport avec l'échange la communication tout ce qui est en rapport avec les gens ou peut-être un travail qui est dans la relation humaine vous allez avoir une grande fluidité là-dedans ça veut dire que c'est vraiment un mois où les choses se passent à votre sens c'est un mois positif qu'est-ce que vous pourrez expérer de plus ou de moins c'est un mois qui vous apporte beaucoup de belles 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 énergies on a aussi l'amitié donc il se peut aussi que vous rencontrez un level level un quelqu'un avec qui vous communiquez depuis quelques temps avec quelqu'un avec qui vous avez une sorte d'échange vous allez rencontrer aussi beaucoup de nouveaux amis j'ai l'impression que vous avez le besoin de rencontrer de nouveaux amis de rencontrer des gens je vous vois sorti sociabiliser partager de rire j'ai l'impression que vous êtes dans un esprit de partage durant les mois de mai on a aussi le gémeau donc souvent les gémeaux dans un cadre c'est le dynamique l'exploration et on a deux cartes qui représentent les gémeaux parce que les gémeaux sont souvent connus pour avoir l'énergie du monde entre leurs mains et aussi les gémeaux sont souvent connus aussi pour être des personnes qui arrivent à stimuler une conversation des personnes aussi qui sont remplies d'informations des personnes aussi qui sont très changeantes donc durant le mois de mai 2019 j'ai plutôt l'impression que vous arriverez à vous adapter à n'importe quelle situation qui se présentera à vous l'adaptation vous avez la clé entre votre main en tout cas l'énergie du gémeau vous amène beaucoup de communication vous allez pouvoir récupérer plein de choses ou tout simplement vous allez pouvoir réaliser plein de choses je vous vois aussi être partout j'ai l'impression que vous arrivez à vous adapter peu importe le secteur je vois aussi qu'au niveau de votre activité professionnelle je vois beaucoup de voyages beaucoup de déplacements j'ai l'impression que vous allez avoir une sorte de poste de responsabilité en plus je vois aussi épingle je vous vois quand même manifester tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie à partir du moment où vous êtes heureuse en faisant quelque chose il y aura souvent tendance aussi à se manifester on vous demande aussi de regarder au delà de la situation ça veut dire que la situation telle qu'il y est actuellement en regardant cette vidéo il se peut que vous dites oui mais par rapport à là où je dis j'ai du mal à courir que je vais pouvoir changer ben je vous dis que je vous annonce une très bonne nouvelle j'ai plutôt l'impression que durant le mois de mai toutes les énergies sont bonnes pour que vous puissiez faire tout ce que vous avez besoin de faire il suffit de rêver de penser et de le réaliser beaucoup de belles opportunités beaucoup d'amitié beaucoup de sorties dans votre travail il se peut que vous rencontrez l'amour sœur aussi dans votre travail il se peut qu'il y a quelqu'un aussi qui vous regarde déjà ou quelqu'un qui se fantasque de vous sur la partie positive bien sûr il se peut aussi qu'il y a quelqu'un qui vous admire énormément j'ai toute l'impression que sur la partie amour il y aura beaucoup de choses qui bougeraient et aussi sur d'autres parties qu'est-ce que les guides souhaiteraient vous communiquer comme message donc on a la dame de Michel vous savez exactement quoi faire mettez votre expérience à profit focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur cette histoire d'amour on a aussi voix au-delà de la situation donc si jamais vous êtes dans une situation sentimentale actuellement qui vous bloque ou dans une situation avec laquelle vous n'arrivez pas à avoir la partie positive de ça cette carte veut que vous sachiez que focalisez sur vous sur ce qui est arrivé de positif que ce qui se passe de mal dans votre vie laissez cette malheur derrière vous il y a un changement positif pour vous je vous vois beaucoup communiquer j'ai l'impression que les gens seront souvent attirés par vous les gens vont vous parler de leurs histoires de leurs problèmes vous allez reconforter énormément des personnes vous allez guider énormément des gens et je vous vois augmenter votre revenu financier je vous vois augmenter d'argent j'ai l'impression que vous avez tout simplement besoin d'excliner vos oeils comme ça et les choses se passent par magie dans votre vie c'est incroyable donc moi je vous dis énergie positive pour vous plein de mouvements pour vous plein de belles choses pour vous regardez au-delà de la situation ne regardez pas la situation telle qu'il est aujourd'hui mais savoir que la situation peut changer durant n'importe quel temps et j'ai comme une date vers le 21 mai j'ai l'impression que l'une de vous je ne sais pas qui c'est va recevoir une nouvelle positive en rapport avec un projet en rapport aussi avec une maison en rapport aussi avec un héritage en rapport aussi avec une personne il y a des nouvelles qui arrivent pour vous donc si vous avez des idées en tête à concrétiser qui ont un rapport avec des gens n'hésitez pas à faire et si vous faites quelque chose aussi un travail ou un projet n'hésitez pas à utiliser aussi les réseaux sociaux pour faire la publicité ou pour communiquer ces projets parce qu'à travers ça il se peut que vous rencontrez quelqu'un qui vous aide dans votre projet et qui vous permettra de pouvoir avancer sur le plan le plus professionnel ça peut être aussi au niveau sentimental mais voilà plein de belles énergies arrivent pour vous voilà voilà pour moi j'espère que ce tirage vous apportera beaucoup de clarté durant cette belle voie en tout cas merci à tous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt